...de la société civile, honorable assistance, assalamu alaykoum. Allez-vous salam ! C'est avec une grande émotion et un réel plaisir que je viens ici même célébrer la Journée internationale de la femme d'Otale. Ici même à Mohoni, un des hauts lieux de la production et du développement économique qui figure au premier plan de la politique inclusive en matière du développement durable. Il y a 20 semaines, nous avons célébré la Journée mondiale du tourisme et plus particulièrement le tourisme rural. Preuve que j'apporte une mention toute particulière à la ruralité et bien plus encore à la femme rurale. Honorante assistance, votre présence parmi nous pour vivre les produits du terroir et partager le quotidien de la femme rurale est une preuve provente de l'attention du pouvoir public et des partenaires internationaux et qui ne cesse d'accompagner les projets innovants pour améliorer le rendement et la productivité pour parvenir à assurer une autosuffisance alimentaire. Le programme de cette journée s'articule autour de la foire agricole une procédure d'une note bien familière ou d'une manière de faire vivre à chacun de nous ici présents, le quotidien à travers les visites des stands et les différents ateliers permettre à tous et chacun de vivre le quotidien de la femme rurale. de partager ses angoisses, de vivre ses peines, en quelque sorte appréhender son dur laveur. Mesdames et messieurs, dans l'ère de la mondialisation, la femme rurale qui, il y a juste quelques années, produisait juste pour le minimum de son foyer ou son besoin immédiat doit vivre avec l'émergence d'une ère nouvelle de constitutions d'unités de production ou de coopératives agricoles pour faire face à une demande d'une autre dimension. La présence de la NADEL, de l'antenne de la NAPI, de Basilia, prouve que pour le troisième millénaire, ses accompagnements sont nécessaires pour faire face à la demande. Je serai le plus près des préoccupations de la femme rurale et encore au cœur de leur projet en tant que déléguée chargée de développement de l'environnement et de l'économie locale. Et c'est enfin convaincue que je te place aussi. Je place en chacun de vous des envies fortes et une volonté vive à la mesure de mon espoir. À ce titre, par cette journée dédiée à la part du mal, le gouvernement a s'engagé à renouveler son soutien, son faille et son réserve pour aider celles qui nourrissent le peuple et qui assurent la survie de la nature. wurden à lame continue dektion. Becqûoder votre ministre et leur煮-là, le corps était un porteur de dédeuté. Le service est un porteur de dédiées paysanées, leur 듣eraient un porteur de dédiée jusqu'à la fin. Le service est un porteur de dédié. Par l'objet du défendre Rihal, c'est pourquoi le dévoi de la société. À ce point de vue aussi, nous allons, à présent, inviter, et sur les terres de général de la société de Théman, pour nous donner quelques propos concernant la société de Thémane. Nous vous invitons les juilletés à vous la parole. Merci. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de Tanzanie, Welcome, Messieurs le Directeur de cabinet, Monsieur le Directeur du Rotary, nous allons également saluer Monsieur le Président de la Chambre d'Agriculture, Mesdames et Messieurs, honorables invités, en vous rendant une qualité à Salam Aleko. Je suis particulièrement heureux et un peu élu de prendre la parole cette journée pour exprimer notre soutien, le soutien de la société Thémane et de Mboul, pour le développement de l'agriculture au sein des Comores. Depuis que Thémane est là, en 2016, nous avons, au-delà de notre métier d'opérateur de télécommunications, nous avons voulu inventer et lancer des services qui vont permettre à tous les secteurs de l'économie de se développer. Et l'agriculture est le pilier de notre existence, de notre vie. C'est un élément très important. Je rappelle que beaucoup de femmes utilisent d'ailleurs Mboul de plus en plus, parce que Mboul apporte une sécurisation dans l'encaissement de l'argent, dans les économies. Et nous avons lancé quelques initiatives intéressantes avec des associations comme Maïcha Espoir, par exemple. Je crois qu'il y a des représentants de Maïcha Espoir, l'association dirigée par Mme Arafa El-Mahe, qui fait un travail remarquable avec les AGR, Activités Générales de Révenu. Je crois qu'il y a un secteur qui se présente parmi nous. Donc nous avons lancé ce partenariat. Nous allons continuer et développer ainsi les services, ainsi qu'avec M. El Saïdi, ici, le président de la Chambre d'Agriculture. Voilà, nous essayons de soutenir tous les événements. Nous reversions le gouvernement de nous avoir donné cette tribune. M. Boulle entendre tenir un rôle le plus important dans le développement de l'agriculture. Nous rejoignons totalement les objectifs qui sont améliorer la production, moderniser l'agriculture et arriver à l'autosuffisance alimentaire pour à la fois le bien de tous les Comoriennes et de tous les Comoriens et améliorer le sort des femmes rurales qui sont des cutuisses et qui font un travail remercier et nous aimerons jouer un rôle important dans le développement pour ces prochaines années. Bientôt, nous ferons des annonces importantes, c'est encore un petit peu tôt, mais nous sommes là et nous sommes très très fiers et nous reversions le gouvernement de nous avoir permis d'avoir cette tribune aujourd'hui. Merci, bonne journée à toutes et à tous et nous sommes très heureux de ce jour-là de Brès et de Journée Internationale de la Femme de Rennes. Merci à tous. Merci, M. le directeur. Un truc au fond ? Un truc au fond. Merci, M. le Président. 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 et qualité, honorable assistance. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Le même choix de me tenir devant Auguste Assemblée pour prendre la parole au nom de la France-Murale qui en définition est celle qui vit dans la région de production agricole. Non seulement qu'elle vit, mais aussi, surtout, et il travaille en principe à l'agriculture pour soutenir aux vésions de sa famille. Honorable assistance, l'agriculture est un métier noble car essentiel pour la vie, mais hélas, elle n'est pas souvent considérée à sa juste valeur. Et pourtant, point de développement, son développement de l'agriculture est point d'urgence sans autosuffisance alimentaire. Et comme l'a dit l'Ordre, malheur est un pays qui ne mange pas la nourriture de ce pays. Cette fois, qui jadis le particulier de l'agriculture de substances aspire actuellement à s'adonner à l'agriculture du rein et j'attends par là l'agriculture destinée à la commercialisation. C'est une nécessité beaucoup de femmes l'ont comprise et c'est la raison pour les engagements que femmes n'aient pas au développement de leur pays. Et de là, je ne veux que saluer nos ouvrages et la diversité de cette femme privale qui, en restant des bons citoyens, travaille sans relâche pour le bien-être. Non seulement de sa famille, mais aussi de son entourage et surtout pour le bonheur de ses concitoyens. Honorables participants, Mesdames et Messieurs, du haut de cette tribute, à défaut de pouvoir décrire la pénibilité de son travail, je ne peux que rendre hommage à cette femme si travailleuse, si courageuse et si éventive. Et je souligne l'éclat de son travail sans l'économie de notre pays et constitue essentiellement pour toute agitation au développement. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. C'était un témoignage viral pour la journée. Mesdames et Messieurs, nous nous approchons avec le récoulement de la fin de la journée. Mais avant tout, nous allons maintenant inviter Son Excellency, Monsieur le Président de l'Ontario du Brésilien, de venir présenter son édition. C'est un témoignage viral. Le Président de l'Ontario du Brésilien, C'est un témoignage viral. Le Président de l'Ontario du Brésilien, C'est un témoignage viral. Les Président de l'Ontario du Brésilien, C'est un témoignage inférité pour la börs du Brésilien, Seyyidina wa Habibana wa Mawlana Muhammad wa ala Ali wa Sohabih wa mantabiyahu bihsalin ila yomidi l'amma ba'af. Excellences, Mesdames et Messieurs les Ministres, Messieurs les Secrétaires Gérald de l'Exécutif de Gazija, Messieurs les Secrétaires Gérald du Ministère de l'Agriculture, Messieurs les Représentants du Représentant Résident des Systèmes des Nations Unies, Messieurs qui représentent aussi la FMIAP, Messieurs l'Ambassadeur de la République Unie de Tanzanie, Messieurs le Directeur Général de Telco, Telma Komor, Messieurs le Directeur de Cabinet du Gouverneur, Messieurs le Directeur du Rotary Club, Messieurs les Conseillers, Messieurs le Président de la Chambre de Côte d'Agriculture, Messieurs le Maire de Moroni, Messieurs les Représentants des Organisations Internationales Accréditées à l'Union des Comores, Messieurs les Représentants de la Société Civile, Mesdames et surtout les Femmes Rurales, Mesdames la Directrice de l'AFD, et le Président d'Agriculture à l'Allemagne de la Côte d'Agriculture, Messieurs les Représentants de la Côte d'Américulture à l'Agriculture à l'Agriculture à l'Agriculture à l'Agriculture. En faisant le choix de vous joindre à nous, malgré vos nombreuses occupations, vous marquez ainsi votre engagement à promouvoir le développement durable à travers l'inclusion économique de la femme rurale. Permettez-moi alors de vous souhaiter une cordiale bienvenue et d'adresser nos sincères remerciements à nos partenaires du système des Nations Unies, notamment le plus, le Rotary Club, pour avoir bien voulu accepter d'accueillir cet événement et à la société telle que vous connaissez par Tellemar pour leur appui technique et financier. Nous avons sans cesse renouvelé en faveur de la promotion et de la protection des droits des femmes en général et de la femme rurale en particulier. Mes remerciements s'adressent également aux CFTE de Libanon pour leur implication effective à l'organisation de cette journée, ainsi que les femmes rurales des principales régions agricoles de notre île qui ont bien voulu se mobiliser en vue d'exprimer leur engagement au processus de développement du monde rural et exposer ici leur production.